La star de la chanson mondiale Céline Dion et le chanteur québécois Garou représentent toujours un duo emblématique dans l'esprit du grand public. Leur chanson sous le vent marque tout autant leur connexion dans le cœur des admirateurs et admiratrices que dans l'esprit des deux artistes. Leur complicité était unique. Et si on parle ici au passé c'est parce que dans son interview pour un aparté sur Canal+, Garou sait qu'il a volontairement mis des distances entre lui et la diva. Céline Dion aurait peut-être même eu des raisons de lui en vouloir. Mais vous allez voir que font, aucune rancune ne mérite de rester entre les deux stars. Leurs carrières ont simplement pris des routes différentes. Et ils ne peuvent que respecter les choix de l'un et de l'autre sur ce point si personnel. Grâce aux colonnes de gala et à cette vidéo de Canal+, nous allons pouvoir retenir l'essentiel de l'intervention de Garou. Et notamment ses confidences au sujet de son amitié brisée avec Céline Dion. La diva possédait, et possède encore, une telle aura qu'elle est capable d'entraîner avec elle ses collaborateurs vers les sommets de la gloire. Mais Garou n'a donc pas fait partie de ceux qui étaient capables de lui tenir la main trop longtemps. Comme il l'explique à Nathalie Lévy en interview, il a préféré planer tranquillement et apprécier le paysage. Laissant finalement Céline Dion continuer son ascension sans lui. Pour cela, il a donc fallu qu'il mette des distances entre elle et lui. Et comme le soulignent nos confrères du magazine Gala, le chanteur imagine parfois que son ancienne amie aurait pu très mal le prendre. Décidément, comme toujours dans un aparté sur Canal+, ce mercredi 13 avril marquait l'avènement de nouvelles confidences poignantes de la part d'un invité de Nathalie Lévy. En effet, Garou n'a pas changé de sujet ou évité les questions. Il répondait avec cette sincérité entière qui est la sienne. Et son humilité l'honore lorsqu'il évoque la possibilité d'avoir heurté les sentiments de Céline Dion. On ne vous cache pas que c'est sans doute ce détail de cet entretien qui a interpellé nos confrères chez Gala. Après tout, Garou qui imagine avoir blessé Céline Dion et qui raconte comment il a coupé les ponts, c'est inédit. Remercions alors nos confrères pour cet intérêt mais également Nathalie Lévy pour avoir dirigé une superbe interview de Garou. Maintenant que cela est fait, attardons-nous plus en détail sur les confidences du chanteur québécois. Grâce à la sincérité de Garou, les fans de Céline Dion pourront sans aucun doute apprécier cette interview poignante. En effet, ce n'est pas comme une trahison qu'il faut comprendre l'éloignement des chanteurs. C'est plutôt le signe que leurs deux tempéraments n'étaient tout simplement pas les mêmes, et donc qu'ils n'étaient pas voués à collaborer trop longtemps. Puisque rien ni personne ne peut freiner l'ascension de Céline Dion vers les sommets de la gloire. Tandis que pour Garou, le point de vue qu'il avait atteint en côtoyant la chanteuse lui suffisait. La rupture de leur amitié c'était donc une façon pour le chanteur de se refuser à monter toujours plus haut. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada